Alors je fais faire comme l'idée, je vais remercier aussi pour cette invitation à venir vous parler de chimie des zones naturelles et impact des activités humaines. Et donc comme l'idée, je viens de Toulouse. Et puis donc il y a maintenant bientôt 8 ans, nous avons déménagé, puisque nous étions avant sur le campus de Rangueil, puisque j'appartiens à l'école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques, où j'enseigne. Et donc cette école est issue de la fusion de deux écoles, qui était l'école de génie chimique et l'école de chimie de Toulouse. Et ces deux écoles ont commencé à vivre en 2001. Donc cette école, pardon, a commencé à vivre en 2001. Et puis comme vous le savez, Lydie l'a plus ou moins dit, donc en 2001, il y a l'accident AZF, donc il y a le nouveau procès qui est là maintenant depuis une semaine à Paris. Et donc à partir de cela, après l'accident, puisque la moitié de l'école a été détruite, nous sommes maintenant sur un site, un nouveau site avec un nouveau bâtiment, qui représente à peu près 30 000 m², donc à côté d'un lac, ça paraît très joli comme ça, et donc sur un site où nous avons la fois la partie enseignement qui est ici, et toute la partie recherche avec quatre laboratoires de recherche qui sont sur le site, dont une annexe de laboratoire de chimie de coordination, où travaille Lydie. Donc dans cette conférence, je vais d'abord vous présenter mon laboratoire, puisque c'est un laboratoire qui a été cité tout à l'heure, le laboratoire de chimie agro-industrielle, qui est une unité mix de recherche de l'INRA et de l'INP, dans l'Institut national politique de Toulouse. Et à ce titre, nous avons ces deux établissements de tutelle, mais nous sommes localisés sur deux sites. Le site principal, ou trois sites je devrais dire même, le site principal est à Toulouse, au niveau de l'NCA7. Nous sommes aussi situés à l'école d'agriculture de Pourpens, qui s'appelle maintenant l'école d'ingénieurs de Pourpens. Et puis le troisième site est à Tarbes, donc vous avez ici l'ennemi de Tarbes qui est ici. Voilà les trois endroits où nous sommes, localisés. Donc c'est à la fois un laboratoire de recherche, et un laboratoire où il y a une partie de transfert de technologie. Et là vous avez les différentes écoles d'ingénieurs qui participent, qui sont en fait les fondateurs de l'INP. Les trois écoles fondatrices étant l'école d'agronomie, l'école, donc l'N7, où il y a l'électronique, l'hydraulique, la mécanique, les fluides, les télécommunications, et puis l'NCA7, donc avec la chimie, les matériaux, le génie chimique, génie procédé, et le génie industriel. Donc quelle est la thématique principale du laboratoire de chimie industrielle ? Eh bien c'est la valorisation totale de la biomasse, et principalement d'origine végétale. Donc il y a eu de la recherche aussi par rapport à la valorisation, notamment des déchets provenant de la vache folle, mais c'était anecdotique, sachant qu'il y avait quand même des gros tonnages en déchets, et qu'il y avait quand même une valorisation possible. L'autre mot clé du laboratoire, c'est l'agro-raffinerie, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut faire des transformations chimiques directement à partir de la plante, donc comme c'est dessiné ici. Et l'objectif est une des 95% du travail qui est fait, eh bien concerne le domaine non alimentaire. Avec trois équipes, donc une qui concerne le fractionnement des agro-ressources et le procès de transformation agro-industrielle, une qui est réactivité chimique des agromolécules et la lipochimie, et enfin donc généalitique et devenir environnemental des agro-constituants, à laquelle j'appartiens, sachant que j'ai aussi des activités de recherche dans le domaine de la première équipe. Tout le monde compris, donc nous sommes une centaine de personnes, ça fluctue très régulièrement, en fonction du nombre de doctorants, de stagiaires qui peuvent être présents, et de CDD ou CDI. Alors pour ce qui concerne ma conférence, donc je change là cette fois-ci de ce sujet, donc tout à l'heure il a été expliqué que j'étais co-auteur à l'origine d'un livre, qui est donc Chimie et Environnement, mais surtout co-auteur de Chimie des musées aquatiques. Et puis en écoutant Lydie, je me suis dit, quand je prends Chimie des musées aquatiques, donc c'est la cinquième édition, qui est sortie maintenant il y a deux ans, il y a trois ans, la première personne qui a fait la préface avec François Morel, qui est professeur aujourd'hui à Princeton, c'était Guy Rousson. Donc si vous vous souvenez, Guy Rousson, la chimie, on parle de chimie, chimie-société, il a toujours, je me souviens des conférences quand il faisait la chimie rouge et noire, ou blanche et noire. Et puis après, le deuxième qui a fait la dédicace, la préface, ça a été Armand Latte, qui est un Toulousain, et puis pour celle-ci, c'est Christian Amator. Donc vous voyez qu'on a quand même à chaque fois des personnalités, où la chimie est quelque chose d'important, et puis la vision d'un point de vue environnement et la qualité de l'eau est aussi un point qui est important. Même si, bien sûr, certains points de vue peuvent être discutables. Bien. Sur le cycle de l'eau, je vais dire quelques mots, parce que quand on parle de l'eau, il est important de savoir de quoi l'on parle. Ensuite, je vais vous parler plus de qualité de l'eau, pourquoi la composition des eaux est-elle comme cela, et puis je prendrai quelques exemples d'impact des activités humaines, dans certains qui vont peut-être vous alerter aussi sur les problématiques d'aujourd'hui. Alors, cycle de l'eau, alors ici, je vous présente, c'est Philippe Maisongrande, qui est chercheur à Olegos. Alors, c'est une particularité de Toulouse, c'est un peu comme Paris aussi. Donc, à Toulouse, il y a un laboratoire d'océanographie spatiale. Donc, il y a de l'océanographie, alors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mer à côté, même si maintenant, mini-pyrénées ayant fusionné avec... Donc, au Sillon, on a accès à la Méditerranée, on n'est plus enclavés comme avant. Donc, le Olegos, donc, travaille grâce à... Puisque l'une des tutelles, c'est le CNES, donc, travaille sur cette partie, donc, de l'océanographie spatiale. Et donc, vous avez ici une image de la Terre que tout le monde connaît. Voilà. Donc, vous avez tous cette idée de dire, voilà, les terres émergées ici, ça représente combien ? 20-30% de la surface de la Terre. Voilà ce que les gens ont. Par contre, si je vous demande quel est le volume d'eau par rapport à le volume de la Terre ? Eh bien, vous l'avez là. Voilà. Donc, si je retire l'eau, là, c'est je retire l'eau et je regarde, le volume d'eau qui est en fait à la surface de la Terre, c'est ça. Ça, c'est les océans. Ça, c'est tout ce qui est les parties glaciers. Et puis ça, c'est la partie qui est eau douce, les autres parties. Voilà. Donc, comme ça, ça vous change la vision. Et c'est exactement, je reviendrai dans ma conclusion là-dessus, c'est exactement l'idée qu'on a souvent, en niveau chimiste. On dit, il faut connaître la composition d'un système. Je travaille sur un grain de sable, par exemple, et je vais avoir, la première idée que je vais avoir, c'est la composition physico-chimique de mon système total, du volume. Mais qu'est-ce qui est important ? C'est la surface, dans la plupart des cas. Et ici, vous avez exactement cette image, avec peu, finalement, si vous regardez le volume d'eau ici, il est ridicule par rapport au volume de la Terre. Eh bien, avec ça, vous pouvez recouvrir toute la surface de la Terre. Voilà. Et souvent, on oublie ça, c'est-à-dire que le peu que l'on peut avoir peut en fait recouvrir et modifier complètement la physico-chimie du système. Bien. Alors là, vous avez les données, les océans, c'est 97%. La cryosphère, c'est donc 2,15%. Les eaux continentales, c'est toutes les eaux, qui contiennent à la fois les eaux des sols et les eaux du sous-sol. Il faut à tout prix que je corrige ça, d'ailleurs. Et puis, haute surface, donc les eaux de surface, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est les lacs et les fleuves, les rivières. Donc, vous voyez que, ici, quand on parle des eaux continentales, vous avez quand même une grande différence entre ce qui va être dans le sol et le sous-sol et puis ce qui va être dans les eaux de surface. Alors, je ne tiens pas de compte de l'ombre du manteau qui est à peu près la même quantité que l'ensemble de ce qu'il y en a sur toute la Terre. Après, l'atmosphère et puis la biosphère qui est donc une quantité fifrolinesque dans le système. Ensuite, vous avez le cycle hydrologique avec la partie évaporation au niveau des océans, une partie retombe sur les océans, l'évaporation totale au niveau du système Terre et surface continentale et océans, donc c'est 498 km3. Vous regardez ce qui va tomber. En précipitation, vous avez 113 000 km3. La majeure partie va repartir sous forme d'évapotranspiration par les plantes essentiellement en grande partie et puis avec l'évaporation et l'évaporation et la différence c'est seulement 40 000 km3. Donc c'est très peu et sur cette partie-là, il y en a 28 000 km3 qui vont ruisseler et qui vont arriver retourner à l'océan et 12 000 km3 qui vont arriver au niveau de l'infiltration et des écoulements souterrains qui vont participer à la contribution de la recharge des nains. Et c'est cette partie-là qui est importante pour nous puisque où allons-nous chercher la majeure partie de notre eau potable ? Nous allons la chercher là. Donc si nous pompons trop, nous épuisons cette ressource. Alors, il y a l'eau potable, je vais le montrer, et puis il y a aussi l'eau agricole. Et si vous prenez l'exemple aujourd'hui de l'Himalaya et de la partie à la base au pied de l'Himalaya, si vous ne le savez pas, il y a actuellement un effondrement en fait de la plaine puisqu'il y a des pompages trop importants dans cette zone-là. Donc on n'arrive plus à avoir une recharge suffisante avec donc des stabilisations des sols. Alors ici, quelques chiffres. Donc la demande en eau. Alors c'est bien demande en eau. Je n'ai pas parlé consommation. Si vous voulez, on pourra en parler. Mais vous avez ici au niveau de l'agricole, donc aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 60% qui est pour l'agriculture, la demande en eau. L'industrie, 25%. Et au niveau domestique, 12%. Ce qui fait un total de consommation. Donc ça, c'est pour les chiffres de l'année 2000. Donc 5200 km3 par an. On peut en récupérer 13 500. Donc vous voyez qu'on a encore quelques réserves pour l'instant. Mais si tout le monde mange comme en Occident, c'est clair qu'on va avoir des problèmes au niveau de la quantité d'eau directement admissible sur le territoire, au niveau de la terre. Au niveau de la France, donc pour ceux qui ne le savent pas, on a en fait un chiffre inverse puisque c'est l'industrie qui représente 60% de la demande en eau et l'agriculture qui est donc autour de 25%. Pourquoi ? C'est lié aux centrales nucléaires. Le fait de refroidir les centrales fait qu'on a un besoin de quantité d'eau beaucoup plus importante. Donc je dis bien demande en eau et non pas consommation en eau. Vous faites bien la différence entre les deux. Ensuite, simplement eau et production agricole. Si l'on regarde ce que j'ai mis en gris ici puis en rouge, vous avez ici le blé céréale, donc une céréale en C3. Vous avez besoin de 1000 m3 d'eau pour produire une tonne de blé. Le maïs, c'est 700 m3 d'eau pour une tonne de maïs. Donc vous voyez pour les céréales en C4. Donc ça veut dire que quand je regarde ce chiffre-là, la question qui se pose est pourquoi on ne met pas plus de maïs puisqu'on a besoin de moins d'eau ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre les cycles végétatifs et les précipitations dans nos climats. Puisque le blé a besoin du maximum d'eau au printemps, vous récoltez en été, alors que le maïs vous semez au mois de mai et vous récoltez en septembre, voire octobre. Et le maximum de besoins en eau est en période d'été, c'est-à-dire en juillet et en août, où nous avons le minimum d'eau. Donc il n'y a pas d'adéquation, ce qui fait que, même si cette plante nécessite moins d'eau, vous avez ici un problème, donc les problèmes d'irrigation et de compétition entre l'agriculture et puis les besoins autres que l'agriculture. Et là, je redirais aussi une autre chose, c'est que dans ces cas-là, vous avez une exportation de l'eau dans le cas des végétaux liés à la photosynthèse. Au niveau d'un bœuf, quand vous consommez du bœuf, pour produire une tonne de bœuf, donc à peu près un gros bœuf, il vous faut 13 000 m3 d'eau. Donc là, vous avez des chiffres qui sont conséquents. Donc quand vous mangez de la viande, j'en ai mangé ce midi, vous pouvez rendre compte que c'est un impact qui n'est pas négligeable sur le cycle de l'eau lui-même. Et si c'est la viande qui vient de France, ça va, mais si vous exportez de la viande qui vient d'un pays, par exemple la Nouvelle-Zélande, si vous prenez de l'agneau, vous vous rendez compte que dans ce cas-là, vous allez exporter de l'eau qui vient de Nouvelle-Zélande et qui va arriver ici en France, au détriment des Nouvelle-Zélandais. Voilà, donc ça, c'était pour la partie cycle de l'eau, pour vous donner un peu les ordres de grandeur des quantités d'eau. Je ne sais pas si vous savez quelle est la quantité d'eau que vous utilisez à peu près par jour, en moyenne. plus de 200 litres d'eau par jour, par personne. À Toulouse, on est à 140. Et aux États-Unis, le pays qui consomme le plus d'eau par habitant, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Non, l'Arabie-Cyaudite, ça dépend des endroits, mais en moyenne, sur l'ensemble, le Canada est à plus entre 300 et 400 litres par jour d'eau, par habitant. Donc, la chimie de naturel et l'impact des activités humaines, là, vous avez donc ce cycle de l'eau qu'on vous retrouvait tout à l'heure, mais cette fois-ci, il faut bien prendre conscience que cette eau, au départ, donc quand vous avez l'opération au niveau de l'océan, cette eau n'est pratiquement que de l'eau. Et puis, bien sûr, dans l'atmosphère, vous avez le CO2 et donc des équilibres avec le CO2 qui font que la composition de l'eau va tout de suite rapidement changer ici. Ensuite, cette eau va aussi se charger en aérosol avec le chlorosodium à l'intérieur, des surfaces continentales. Au niveau des surfaces continentales, vous allez avoir donc les nuages, les pluies, les poussières, les aérosols, les brouillards. Ils font que cette eau va avoir une composition qui va être à la fois ce qui va venir des océans, si les vents dominants sont de l'océan, plus tout ce qu'il va y avoir au niveau de ce qu'il y a dans l'atmosphère, à la fois les émissions par les fumées d'usines, à la fois par l'industrie plus générale, tout ce qui est chauffage et tout ce qui est transport. Ensuite, cette eau va arriver au niveau de la surface, donc peut ruisseler directement dans les fleuves ici ou au niveau des sols et au niveau des sols, il va y avoir une infiltration. Donc le sol ici va jouer le rôle d'interface entre la zone atmosphérique et puis les eaux souterraines qui sont donc en dessous. Avec toutes les possibilités de contamination ou d'intrants dans le système, donc il y a les pesticides, il y a tout ce qui est les fertilisants, donc les engrais, et puis des systèmes qui ne sont jamais anodins, c'est tout ce qui est les fosses sceptiques, et puis les accidents, par exemple ici, un camion qui se renverse. Et un des plus gros problèmes de pollution en France, par exemple, diffus, c'est les stations d'essence. Pratiquement toutes les stations d'essence, vous pouvez considérer que les cuves fuient, c'est lié simplement à la corrosion des systèmes. Alors même si c'est un litre, deux litres, trois litres par jour, ça vous paraît peu, mais quand vous prenez une station de service qui fonctionne sur 30 ans, eh bien ça fait des volumes qui ne sont pas négligeables, donc voilà. Et qui peuvent se retrouver à terme au niveau des puits ici de captage. Alors, petite question, est-ce que vous savez quelle est la vitesse de l'eau dans une rivière, dans un fleuve ? Je prends la Seine. Tu veux dire la vitesse de l'eau ? Non, pas le débit, la vitesse. Oui, c'est à peu près un mètre par seconde, retenez ça. Oui, un mètre par seconde. La vitesse maintenant dans une eau souterraine ici qui est celle de surface. Rappelez-vous de ce chiffre à peu près un mètre par jour. Voilà, un mètre par jour, ce qui fait à peu près 400 mètres par an. Alors que dans la même... En une journée, l'eau de surface aura à peu près fait une centaine de kilomètres puisqu'il y a 86 400 secondes par jour. Voilà, donc ça vous donne des ordres de grandeur. Donc sur la vitesse de déplacement ici de l'eau, je dis bien que de l'eau, je ne parle pas de... Et puis ce qui va être dedans. Alors qu'ici, cette eau va se déplacer beaucoup plus lentement. Là, comme vous êtes dans les eaux souterraines qui sont à proximité de la surface. Et une eau souterraine, bien sûr, ce n'est pas une poche d'eau, ce n'est pas une rivière souterraine. C'est de l'écoulement dans un milieu poreux, principalement, qui va se faire donc à travers le milieu poreux. Donc ça, c'est un point important parce que ça peut conduire à des erreurs. Quand j'étais à Strasbourg, j'ai fait ma thèse à Strasbourg, j'ai connu l'accident sans dose dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1986, branle-bas le combat. Donc les maires qui étaient là sur le côté du Rhin ont dit on va arrêter les pompages des puits. Or le puits, il est situé à 500 mètres, voire 1 km du Rhin. Donc ça voulait dire qu'il fallait au minimum 500 jours à 1 000 jours pour que l'eau arrive du Rhin au niveau du puits. Donc ce n'était pas nécessaire d'arrêter le lendemain le puits. Par contre dans le Rhin, si vous pompiez directement dans le Rhin, là il fallait arrêter rapidement et trouver des méthodes, des méthodologies pour retirer ce qu'il pouvait y avoir. Sachant qu'en France à cette période-là, il n'y avait pas de laboratoire qui était capable d'analyser ce qu'il y avait dans le Rhin. Les analyses ont été faites à Zurich et puis à Bâle et à Karlsruhe. Un point important sur l'eau, c'est ce qu'on appelle la zone critique. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est la zone qui part justement des eaux souterraines ici, du substratum et qui va jusque l'anthroposphère ici. Donc avec cette zone, vous allez avoir toute une série d'échanges entre l'eau, bien sûr, qui va être le vecteur et puis les différents gaz qui vont pouvoir interagir avec l'eau et avec les différents minéraux qui vont être présents et bien sûr avec le système vivant puisque l'intermédiaire ici, ce sera tout ce qui est lié à la photosynthèse. Donc là, vous avez cette zone critique qui a été définie en 2001. C'est un réacteur biophysico-chimique qui tient compte de tout ce qui est caractéristique au niveau de l'échelle de temps. Et donc, c'est cette zone qui a fait, cette prise de conscience qui a fait que depuis 1945, on considère qu'on est rentré dans l'anthropocène avec l'implication de l'homme en fait dans le système. Là, je vous invite, ça c'est dans le journal du CNRS que les gens du CNRS vont devoir trouver ça à la maison. Et donc là, pourquoi est-ce que c'est une zone critique pour la planète ? Tout simplement, vous avez l'influence sur l'atmosphère et réciproquement de l'atmosphère sur le système. Vous avez l'influence sur la chimie de l'eau, l'influence aussi sur ce que vous mangez puisqu'il suffit de modifier ces deux composés et vous allez avoir une modification de ce que vous allez manger. Bien sûr aussi sur la géomorphologie, donc l'évolution en fait des paysages dans ce système-là. Je vais vous donner juste quelques points après. Et puis ce que vous mangez, c'est tributaire. Si vous changez simplement la qualité de votre eau, vous allez avoir des implications sur la qualité du sol et donc sur la qualité de ce que vous allez manger. On revient sur la notion de terroir qu'on aurait pu développer avec ce que disait Lili tout à l'heure. Alors, la qualité de l'eau, composition des eaux naturelles. Alors, des choses très basiques ici. Donc, l'eau, c'est un solvant. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça va permettre de dissoudre et ce qui va permettre d'expliquer quels sont les composés inorganiques que vous avez dans l'eau et en équilibre avec ces différents minéraux. Ensuite, c'est un réactif chimique. Et l'exemple que je prends toujours, c'est la photosynthèse. Donc, c'est un exemple sur la Terre qui est très important puisque c'est à l'origine de la composition que nous avons aussi sur notre planète. Et puis enfin, la troisième propriété, c'est la propriété de vecteur. Donc, transport des compositions chimiques présentes dans l'eau, ce soit dans les sols, je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines, mais aussi dans les organismes vivants. Et nous sommes un très bon système. Il suffit de prendre le sang et vous retrouvez exactement le transport, donc l'effet solvant, le transport de matière dissoute dans le sang. Nous avons le transport de particules aussi dans le sang avec les globules et puis le transport, donc le réactif, puisqu'on transport et l'eau va interagir au niveau des cellules dans le système. Alors, quelques exemples qui vont permettre d'expliquer pourquoi, par exemple, cette eau a cette composition. Alors, celle-ci, c'est pas... Vous pouvez bien voir, c'est une eau de marque, c'est cristalline, ça ne vous dit rien sur la provenance de l'eau, si vous regardez où est ce produit. Mais, donc, vous avez, dans ces cas-là, vous regardez l'étiquette puis vous vous dites quelle va être l'origine de cette eau. Alors, ici, je vous donne quelques exemples de réactions. Vous avez la première réaction, c'est la réaction, si vous avez du calcaire, besoin de calcaire, en présence de CO2 et en présence d'eau, vous avez libération du calcium et libération d'hydrogène de carbonate, ce qui va expliquer pourquoi, dans cette eau, vous allez avoir du calcium et des hydrogène de carbonate. Alors, je vais juste reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si j'augmente le CO2 dans l'atmosphère, en fait, je vais déplacer l'équilibre de la gauche vers la droite, ce qui veut dire que je vais augmenter la concentration en calcium et en hydrogène de carbonate, donc je vais modifier ma composition d'eau. Je vais donc aussi altérer ceci et donc maintenant, je prends ma géomorphologie. Pourquoi ça a une importance ? Bon, ici, on n'est pas dans les Pyrénées, mais quand je prends les Pyrénées, si j'augmente le CO2, ça veut dire que je vais augmenter l'altération des minéraux, donc je vais accélérer en fait l'érosion et donc le fait que je vais exporter de plus de minéraux provenant de la montagne et modifier donc la composition de la Garonne. Si vous avez plus de calcium dans l'eau, vous allez devoir utiliser plus de complexants, par exemple le DTA, pour éviter que le calcium vienne interférer avec les tensions actives que vous avez dans vos lessives, évidemment au savon. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez essayer de voir au niveau des implications ici. si vous changez aussi la composition au calcium, au niveau de l'écosystème, si vous avez trop de calcium, si vous avez plantes qui sont calcifuges, dans ces conditions, vous allez modifier leur comportement. Au niveau du gypse, là vous avez le sulfate de calcium en présence d'eau qui donne du calcium et du sulfate, donc c'est une des principales sources ici des sulfates, ce n'est pas la seule. Et si par exemple vous voulez regarder la composition de l'eau de Vittel, il y a des sulfates et vous pouvez très bien montrer que c'est lié à la dissolution du gypse qui est présent dans l'aquifère. Au niveau de la silice, là on change de système au niveau des réactions acides-bases. Là on a des roches sédimentaires qui contiennent du calcium et là on est sur des roches plus acides avec de la silice et des sulfates. Là on va avoir l'apparition de l'acide silicique et si je prends le sulfate ici, un sulfate sodique, en présence d'acide carbonique, d'eau, je libère du sodium ce qui fait que dans ces roches-là on va avoir présence dans l'eau de concentrations de sodium qui peuvent être non négligeables, d'hydrogeniculmonate à retrouver l'acide silicique et ici un déchet de la réaction qui est de la kéolinite. Donc vous avez ici ce système qui va expliquer pourquoi dans ces roches, dans ces aquifères, vous allez avoir une eau qui va avoir plutôt une composition avec de l'acide silicique, du sodium, un peu d'hydrogeniculmonate et très peu en fait de calcium ou de sulfate. Ensuite, il y a d'autres réactions physico-chimiques qui vont intervenir. Tout à l'heure, c'était les réactions acides bases, là vous avez les réactions redox, la pyrite, vous avez ici un exemple de pyrite, en présence d'oxygène et d'eau, donc vous avez la formation du fer 2, alors si vous êtes en condition occidente, le fer 2 va être oxydant fer 3 qui va précipiter et donner la couleur orangée et puis surtout vous formez de l'acide sulfurique qui est ici. Et dans les systèmes, généralement, si vous allez à quelques centaines de mètres de la source qui est pyrite, vous allez avoir neutralisation des protons par les carbonates de calcium et donc libération à nouveau de calcium et d'hydrogeniculmonate dans votre système. Donc ici, la pyrite est le principal minéral souffré sur la Terre, donc la pyrite joue un très grand rôle dans les systèmes et donc il n'est pas rare, vous allez dans certaines régions, par exemple des Pyrénées, où vous avez des sources où le pH de l'eau naturelle est à 2. Voilà. Donc quand je fais mon cours, d'habitude, je demande quelle est la gamme de pH d'une eau naturelle, alors les gens me disent c'est toujours entre 6 et 8, non, la gamme d'une pH d'une eau naturelle sans action de l'homme, c'est entre 2 ou 1,5 jusqu'à 13. Donc il existe des zones sur la Terre où vous avez des perches de 13, des eaux naturelles. Ensuite, la dernière réaction importante, et je vous l'ai dit tout à l'heure qu'elle joue un rôle fondamental au niveau de la composition chimique des eaux sur la Terre, c'est donc la photosynthèse-respiration, donc ici le CO2 en réaction avec l'eau, donc on retrouve l'eau, l'énergie avec les photons qui donne ici un sucre, ici c'est à peu près le glucose avec les 6, et libération d'un déchet qui est l'oxygène. Donc ça c'est pour les réactions de la gauche à la droite, et puis nous au niveau des mitochondries, nous faisons l'inverse, donc récupérons l'énergie de la biomasse ici en présence d'oxygène et nous récupérons l'énergie qui est stockée sous forme de biomasse. Et donc avec ces réactions, vous pouvez comprendre une grande partie de la composition chimique des eaux qui vous entourent. Ça c'est un point important. Et là vous avez donc des exemples de compositions chimiques d'eau naturelle, donc vous avez des compositions naturelles, ici vous voyez on a mis des pH entre 6,5 et 8,5, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait mettre 1,5 jusqu'à 13, parce que c'est des systèmes un peu exceptionnels avec les concentrations moyennes. Ici l'exemple de la Loire, de la Seine, donc il y a des compositions physico-chimiques qui sont différentes dans la mesure où les substratums en fait sont différents. Le lac du Bourget et puis à droite donc l'exemple de la mer, donc l'océan, les eaux marines avec notamment donc un pH qui est élevé, beaucoup plus élevé, autour de 8,1, qui est tamponné donc autour de ce pH et puis ensuite avec des concentrations bien sûr qui sont connues en chlorure et en sodium qui sont très élevées par rapport aux autres systèmes. Mais tous les minéraux sont relativement élevés par rapport à la surface de la Terre, des eaux continentales. Alors maintenant, vous regardez une eau, vous faites une analyse et ici vous avez deux rivières. Le Caloncascade qui est une rivière qui s'écoule dans les Alpes Suisses du côté du Tessin et à droite vous avez la Glade qui est une rivière qui passe à Zurich et qui va jeter dans le Rhin. La différence, c'est le fait que cette rivière s'écoule sur une roche cristalline ici, c'est sur des roches détritiques, quaternaires, des mollasses. il y a une petite implication des habitants et si vous regardez, vous avez en haut la composition minérale en physico-chimique qui va dépendre, qui est en corrélation avec la composition de la roche. Donc là, vous avez une roche cristalline où vous allez avoir très peu de minéraux, donc très peu d'hydrogène de carbonate, très peu de calcium, très peu de magnésium, par contre, plus d'acide silicique. Puis à droite, beaucoup plus d'hydrogène de carbonate, du calcium, magnésium et moins d'acide silicique. Les sulfates peuvent être l'intermédiaire puisque ça dépend de ce que vous avez dans votre système. Donc si j'ai un peu de gypse, forcément, j'aurai du sulfate. Si j'ai un peu de pyrite, bien sûr, je vais former du sulfate. Et puis après, tout ce qui est en bas, il n'y a pas de corrélation avec la composition de la roche. Donc les chlorures, phosphates, ammonium, nitrate, carbone organique dissous. Donc là, d'où cela vient-il ? Là, ça vient d'une station d'épuration qui est juste en amont du site de prélèvement. Les phosphates proviennent aussi de la station d'épuration, l'ammonium aussi, les nitrates aussi. Donc s'il n'y a pas un système de déphosphatation, ce qui était le cas à l'époque, et puis le carbone organique dissous qui, bien sûr, n'est pas lié à la composition de la roche. Par contre, ce carbone organique dissous provient du lessivage des sols. Alors quand je fais une mesure de carbone organique dissous, en fait, l'impact des activités humaines sur le carbone organique dissous, c'est 1%. Quand vous prenez la Seine, il y a à peu près 10 mg par litre de carbone organique dissous dans la Seine, vous avez seulement 0,1 mg qui provient des activités humaines. Maximum. Donc il ne faut pas voir comme quoi les activités humaines vont être une part importante. Par contre, je ne dis rien sur la composition chimique de ces composants organiques. Bien sûr. comment est-ce que l'on fait pour comprendre tout cela et qu'est-ce que je dois faire ? Quelles sont les méthodes ? La méthode pour étudier, c'est d'avoir ici ce système entre le terrain, donc quelles sont les questions qui vont être posées au niveau du terrain, qu'est-ce que je veux comprendre, le comportement ici des contaminants ou des molécules. Donc, avant d'aller sur le terrain, il est bon de réfléchir et d'avoir une idée des mécanismes, des systèmes, parce que souvent, on oublie ça, on va sur le terrain, on fait des mesures, et en fait, on fait des mesures pour des mesures sans savoir finalement à quoi ça sert. Donc avant d'aller sur le terrain, c'est de se poser des questions quels sont les concepts et les mécanismes. Et donc, il faut voir le modèle à la fois comme un outil de connaissance et un outil de prévision. Donc vous allez sur le terrain, vous faites les mesures, vous revenez bien sûr entre les deux, et puis il y a toujours des questions qui vont apparaître, donc des paramètres à quantifier, donc vous avez besoin d'avoir une approche laboratoire. Et, alors il y avait une conférence et donc il n'y a pas longtemps sur la chimie analytique, eh bien, vous avez besoin de mesures. Et pas au sens où, justement, je parlais de Gaillorisson tout à l'heure, pas au sens où c'est juste un système presse-glouton ou de prestation de service, mais, en fait, la nécessité d'avoir un couplage entre ce que vous mesurez et ce qu'il y a ici sur le terrain. Essayez de comprendre et pas dire je vais utiliser une méthode analytique, l'appliquer sur le terrain alors qu'en fait, elle n'est pas applicable. Donc, il y a un besoin de réflexion et donc de s'appuyer sur quelque chose ici qui est fondamental qui est donc la chimie analytique. Alors, voilà, donc ici, je vais présenter quelques exemples. Il ne faut pas que je traîne trop non plus. Donc, la première problématique que j'aborde ici, c'est le mercure dans le bassin de l'Amazone. Donc, c'est un travail qui a été fait, qui a été commencé maintenant il y a une dizaine d'années à Toulouse qui se poursuit, donc je ne suis plus dans la boucle aujourd'hui sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé à travailler, j'ai fait ma thèse sur le mercure donc j'ai un peu d'expertise sur le mercure. C'est le bassin ici, donc en Bolivie et donc le travail que nous avons fait, c'était de regarder en fait, quelle était la composition chimique, la composition isotopique du mercure dans les cheveux des propositions locales pour essayer de comprendre d'où venait le mercure. Vous avez ici, donc, ce qui a été observé dans ces cheveux, c'est qu'il y a 12 à 35 microgrammes par gramme en fait, du mercure, ce qui est sous forme de méthylmercure. La limite pour le méthylmercure donnée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est 10 microgrammes par gramme. Donc, si vous voulez, ces populations autochtones, indigènes, sont contaminées par le mercure. Et la question que nous nous sommes posées, c'est d'où venait le mercure ? Puisque vous êtes dans les zones d'orpaillage où les mineurs utilisent des quantités de mercure importantes, donc du mercure qui vient d'Espagne, et donc la question c'est est-ce que ce mercure provient de l'orpaillage ou provient d'autres sources de contamination ? Donc, les questions ont été les suivantes et donc on a essayé de regarder ce qui se passait. Et grâce aux traceurs donc aux isotopes du mercure, et bien, en utilisant le fractionnement isotopique, on a pu donc montrer qu'il y avait différents types de sources. Il y a les sources anthropogéniques liées aux activités humaines, donc le mercure utilisé dans les mines, et puis une autre chose qui est en fait le mercure qui est lié au fait qu'on brûle les végétaux de façon à avoir des champs, on met la culture, et puis on utilise un, deux ans, trois ans, comme on a brûlé en fait tout ce qui se passe, donc on a bien la quantité de matière minérale, mais il n'y a pas assez de carbone organique, puisqu'on la détruit, et donc du coup pendant deux, trois ans on peut cultiver, au bout de deux, trois ans, les gens arrêtent, ce qui fait que les sols deviennent lessivables à ce moment-là et il y a une érosion importante. Donc ça c'est lié aux activités humaines, et puis aussi vous avez une partie du mercure qui provient en fait de l'altération du substratum, et notamment de tout ce qui est les schistes ici, et enfin le mercure qui vient de l'atmosphère, soit sous forme naturelle, mais aussi qui provient des activités liées à la combustion du charbon, donc la Chine étant le premier producteur mondial de mercure actuellement avec tout ce qui est central au charbon. Donc la principale source aujourd'hui de mercure sur la Terre c'est donc l'atmosphère. Si vous allez dehors vous récupérez une dose de mercure sans problème. Alors on a regardé tout cela et puis finalement qu'est-ce que l'on a montré ? Eh bien que le mercure que l'on trouvait dans les populations indigènes ne venait pas des mines, ne venait pas d'ici, ne venait pas de l'atmosphère mais venait en fait de l'altération des sols naturels. Donc vous avez une quantité de mercure dans les sols, l'altération avec les... notamment au niveau des... lorsqu'il y a la mousse... une pluviométrie importante, entraîne les sédiments, il y a une érosion et vous avez un passage donc de ce substratum dans les sédiments, ensuite dans les végétaux, les poissons et cette population donc des indigènes ne se nourrit pratiquement que de poissons donc carnassiers qui viennent de là. Alors que si l'on compare avec les mineurs qui sont des populations externes, qui ne mangent pas de poissons, eux ils mangent du poisson de mer ou ils mangent du poulet. Et dans ces cas-là, eux n'ont jamais de contamination. Donc grâce aux isotopes, on a pu comprendre d'où venait le mercure. Donc la principale source de mercure qu'on trouvait dans les cheveux des populations indigènes n'était pas liée à la pollution atmosphérique ni à la pollution venant de leur paillage mais venait en fait de ce qu'ils mangeaient et dans le fait qu'il y avait un passage du mercure de l'érosion jusqu'à la population. Autre travail sur le mercure, c'était à côté de Strasbourg ici. Donc vous avez à Tannémulouse une usine qui s'appelait Tannémulouse à l'époque maintenant c'est ça c'est à Vieux-Tannes. Donc vous avez aujourd'hui 86 grammes de mercure à peu près par jour. Si vous allez sur le site de l'usine si vous faites un trou vous avez du mercure des souventes de gouttelettes vous la trouvez. Donc on est allé faire des échantillonnages entre l'amont de cette usine jusqu'à Célestat donc là vous avez l'île là vous avez la Tur et les quantités que l'on peut retrouver donc vous avez ici donc au niveau en amont de l'usine vous avez ici des quantités de mercure qui sont relativement faibles avec des fois des quantités importantes puisque vous avez des vents qui peuvent ramener le mercure vers l'amont. et puis ici au niveau de l'usine et enfin dans la rivière Île alors ça c'était les données qui datent de 2001 2002 et donc il y a encore c'était quand il y a deux ans à la vente de Seno qui est au nord de Strasbourg vous avez encore des poissons qui sont contaminés par le mercure et la seule source de mercure dans ces cas là c'est cette usine là et les poissons sont interdits à la vente et à la consommation. Alors si l'on veut comprendre tout cela au niveau du mercure vous avez ici ce cycle bio-géochimique du mercure avec donc l'atmosphère qui est une des sources importantes de mercure sur la terre mais vous avez aussi les usines comme c'était le cas ici à Tanné-Mulouse donc avec du mercure qui est ici qui va c'est du mercure zéro qui va être ensuite oxydé et qui va pouvoir être transporté jusqu'à la rivière qui est à proximité donc il y avait une autorisation préfectorale qui permet le re-largage d'une certaine quantité de mercure dans la rivière ici vous retrouvez ce mercure zéro qui est oxydé qui va être oxydé en mercure 2 ce mercure 2 peut être complexé donc avec différents ligands en solution mais aussi être donc méthylé à la présence d'organismes de micro-organismes et vous avez ici la formation de méthylmercure et vous retournez donc vous avez ce cycle ici il peut aussi être complexé avec des particules sédimentées et vous avez donc tout un système assez compliqué pour ce cycle bio-geochimique alors si on veut comprendre plus en détail et bien vous avez ici la nécessité de comprendre ce qu'on appelle la spéciation c'est-à-dire de connaître exactement toutes les formes chimiques du mercure qui peuvent être présentes en solution que ce soit les formes complexées ici avec le carbone organique dissous avec ici ça c'est le DTA avec le chlorure avec ici donc les complexes avec l'O1 ici il manque d'hydrogène avec donc les OH- et puis après tout ce qui est la complexation avec les phases solides qui sont ici à gauche voilà et le dernier point sur le mercure c'est celui-ci qui a été un travail donc je le cite je ne me parle de le reciter il a 30 ans puisque j'étais le deuxième à l'avoir fait dans le monde à montrer qu'il y avait transport de colloïdes qu'on pouvait transporter donc ici du mercure alors c'est un papier qui n'est pas cité parce que c'est dans une revue obscure voilà donc à l'époque j'étais jeune et donc c'est une expérience intéressante donc une expérience où il y a du mercure avec un sable on regarde et puis là j'ai fait ici ce qu'on appelle je descends je fais passer le gradient de chlorosodium donc de 10 moins 2 moellaires ici à 0 et dans ces conditions je provoque ce qu'on appelle la peptisation des argiles ici des kaolinites qui font que je déstabilise ces argiles et ces argiles vont se transporter comme l'eau voilà et du coup et bien ce que j'ai montré c'est que le mercure il était fixé sur ces argiles voilà donc c'est un phénomène naturel qui peut se produire n'importe où et pendant longtemps la plupart des personnes me disaient de toute façon ça c'est impossible et c'est impossible que ça se produise dans l'environnement voilà alors ça c'est juste pour vous montrer et puis ça c'était une publication dans Nature en 1999 donc migration du plutonium dans les eaux souterraines à partir des tests des sites de tests dans le Nevada voilà où donc la personne donc Kersting ici a refait a fait des expériences ils ont fait des analyses et puis ils ont montré que les colloïdes pouvaient être migrés et c'était vous avez ici l'exemple de ces colloïdes qui étaient soit à gauche donc c'est donc des éolites et puis à droite donc une argile qui est une élite et donc ces deux ces deux composés donc des aluminosilicates vont être le support en fait du plutonium dans le système et donc c'est à partir de cela et ça c'était vraiment le papier important qui a dit attention il faut vraiment prendre en compte le transport de contaminants aussi sous la forme de colloïdes alors étant membre du conseil scientifique de l'ANDRA je peux vous dire que ces parties là maintenant on les regarde beaucoup plus avec attention dans ce qui concerne le stockage des déchets radioactifs voilà je reviens à ce schéma et je vous ai dit tout à l'heure que la chimie et la chimie analytique étaient une part importante si l'on veut comprendre en fait la composition chimique des eaux naturelles et surtout l'impact des eaux naturelles l'impact des activités humaines sur les eaux naturelles alors j'ai la chance donc de faire partie d'un équipe X qui s'appelle CRITEX donc qui veut dire parc national d'équipements innovants pour l'étude spatiale et temporelle de la zone critique des bassins versants le coordinateur c'est Jérôme Gaillardet donc l'Institut physique du globe de Paris et puis donc je suis avec François Prévost donc responsable de la tâche donc capteur chimique innovant et nous avons eu donc un peu d'argent pour nous équiper pour travailler dans le domaine de développement de nouveaux capteurs physico-chimiques alors je ne vais pas tout vous montrer mais nous avons travaillé sur un capteur qui permet donc de travailler sur la spéciation du mercure à nouveau donc l'objectif c'est de descendre à la femtomole donc 10 puissance moins 15 mol par litre aujourd'hui elle a 10 moins 12 donc elle a picomole par litre au niveau de méthane dissous et aussi de nutriments comme le silicium le phosphate donc l'azote sous forme de nitrate là l'application c'est le milieu marin actuellement nous avons un travail, une thèse qui est sur le bord et la dernière qui commence c'est sur les pesticides alors quand on parle de capteur qu'est-ce que c'est qu'un capteur vous avez ici l'exemple simplifié vous avez donc l'analyte la molécule que l'on veut analyser ou la famille de molécules que l'on veut analyser par exemple le mercure alors comment est-ce que l'on a fait ici en fait on est parti sur un dépôt un électrodépôt de nanoparticules d'or sur une surface de carbone vitreux donc vous avez ici différentes images donc avec des grossissements différents qui permettent d'expliquer ce qui se passe à la surface et donc on va faire de l'électrochimie donc avec d'un premier temps la réduction du mercure oxydé en mercure zéro qui va former un amalgame à la surface des nanoparticules d'or puis ensuite on réoxyde et on peut donc mesurer la quantité de mercure qui est réoxydée dans ces cas-là donc voilà et à partir de là donc on a le transducteur qui permet la mesure du courant et enfin le traitement du signal qui est la dernière partie donc là nous avons au niveau du laboratoire nous travaillons essentiellement sur la partie récepteur entre l'analyte et le récepteur pour la partie tout ce qui est transducteur donc c'est là c'est ce que nous nous mettons en commun avec les compétences qu'il peut y avoir à Toulouse par exemple alors je n'irai pas plus loin sur le mercure puisque j'ai retiré ça nous avons appliqué donc pour le mercure à des eaux naturelles deuxième exemple ici de capteur mais cette fois-ci c'est un capteur et la comparaison entre capteurs donc passifs et puis les analyses donc là c'est un travail qui se fait en collaboration avec New Chang qui est donc chercheur et responsable du département de chimie analytique à l'université des sciences de Saigon donc nous travaillons sur les molécules les posticides polaires et le glyphosate dans le delta du Mekong donc nous allons avoir une communication à San Francisco si nous y allons on ne sait pas avec ce qui se passe donc sur la partie des eaux ici alors vous avez les sites alors ce sont des sites alors vous êtes dans le delta du Mekong donc le Vietnam est ici vous avez donc le Vietnam est un pays qui fait plus de 2000 km de long avec la zone minimum ici fait 15 km 30 km et là vous avez donc Ho Chi Minh City qui est Saigon qui s'appelait avant Saigon et les sites de prélèvement sont dans le delta du Mekong qui est ici et là vous avez différents sites de prélèvement avec des retenues donc d'eau qui permettent d'irriguer donc toutes ces zones puisqu'il y a des zones des périodes où il n'y a pas assez il y a moins d'eau des périodes où il y a plus d'eau et donc il y a eu différentes périodes aussi de prélèvement sur le terrain les molécules donc sur lesquelles nous travaillons donc vous avez ici donc différents molécules vous retrouvez l'atrazine par exemple l'acimazine qui sont des molécules d'hieron carbofurine qui sont plus connues l'acétochlore l'acétochlore les molécules qui sont entourées en rouge ce sont les molécules qui sont interdites en Europe aujourd'hui alors l'atrazine ça fait bientôt ça fait plus de 15 ans et puis celles qui sont entourées en vert ce sont les molécules qui sont interdites donc aux Etats-Unis alors l'atrazine pour votre gouverne en France on la retrouve toujours même à Toulouse tout simplement parce que les gens vont la chercher en Andorre et les agriculteurs continuent à l'utiliser même si c'est interdit alors comment est-ce que l'on quelle est l'importance pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser des capteurs voilà ici un premier schéma je vais vous montrer un deuxième alors qu'est-ce que vous faites d'habitude quand vous travaillez sur le terrain d'habitude ce que vous faites c'est que vous allez faire des échantillonnages de temps en temps voilà donc et c'est ce qui se fait par exemple l'agence de l'eau c'est-à-dire voilà je vais mesurer aujourd'hui je vais mesurer un mois après puis deux mois donc vous n'avez qu'une valeur une fois par mois donc vous allez avoir ces points rouges alors si vous avez la possibilité alors certains laboratoires le font mais ça demande un investissement important et bien vous allez pouvoir faire une campagne qui va être beaucoup avec une fréquence plus importante alors vous allez pouvoir analyser par exemple avec ces points-là avec des échantillonnateurs que vous avez sur le terrain et puis ce qui se développe de plus en plus donc c'est avec les échantillonnateurs donc automatiques donc qui augmente la fréquence et puis vous avez le développement de ce qu'on appelle les capteurs passifs donc ici pas les capteurs passifs mais les échantillonnateurs passifs qui permettent d'échantillonner sur une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines voire plusieurs donc c'est ce qu'utilise beaucoup l'agence de l'eau ce qui fait que vous avez ici une valeur moyenne donc entre ces deux points donc vous êtes vous avez des valeurs donc qui sont intermédiaires entre celles que vous avez si vous faites que des analyses une fois par mois mais vous êtes encore loin de ce que vous avez comme information sur ce qui se passe réellement sur le terrain donc ça c'est le premier point deuxième point qui est important c'est que dans tous les cas ici vous avez après quelque chose qui est très lourd au niveau du schéma analytique c'est toute l'analyse que vous devez faire donc il y a l'extraction que vous allez faire à partir de l'échantillon puis tout le traitement de l'échantillon avant l'injection ici dans la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse et donc au niveau du système c'est quelque chose qui va vous coûter en temps et en argent et en homme si vous voulez faire l'échantillonnage correctement donc ceci c'est un pisalet et donc je vous dis aujourd'hui les agences de l'eau pencheraient plutôt pour ce système mais vous perdez toute l'information c'est exactement comme si vous considérez que vous prenez un CD et vous allez moyenner sur l'ensemble des notes sur une minute deux minutes trois minutes ça va vous donner quoi ? rien ou si vous échantillonnez vous dites j'écoute une note toutes les dix secondes donc vous aurez une information qui sera complètement visée donc si vous écoutez j'ai pas un prélude de clavier bientôt opéré de barre vous aurez un problème puisque vous n'aurez pas toutes les notes donc c'est exactement cela donc comment arriver à rendre compte finalement de ce qui se passe sur le terrain oui en plus donc vous avez ici donc le système des échantillonnages tel qu'ils ont été faits et là vous avez les analyses donc ce qui a été fait à partir de l'échantillonnage donc sur le terrain donc manuel et là vous avez la thrasine donc elle concentration en microgrammes par litre alors pour les concentrations donc la norme c'est pour les pesticides 0,1 microgrammes par litre donc vous voyez qu'ici on est en dessous à part ici voilà pour le 2,4D sinon la thrasine dans ces conditions et puis si l'on utilise les échantillonnages passifs donc dans ces conditions avec le POS6 et bien on se rend compte que la valeur alors ça c'est la valeur donc cumulée alors c'était pour 7 jours ici et si on redivise et en moyenne en utilisant la relation qui est ici en haut à gauche et bien on retrouve que la concentration moyenne sur cette période de 7 jours est donc pour la thrasine ici pour ce point de prélèvement de 5,2 microgrammes par litre ça veut dire que ça c'est la valeur moyenne sur 7 jours c'est-à-dire que la concentration a pu monter très haut et que si vous échantillonnez une journée vous êtes passé à travers voilà donc ça c'est un point important et puis ce que l'on cherche à faire maintenant et c'est le travail donc de la thèse qui commence donc la thèse ici de Huy à Toulouse et bien c'est de dire on ne va pas utiliser ni l'échantillonneur passif ni le système de prélèvement automatique mais on va développer un capteur dynamique actif que l'on pourra mettre in situ et on revient sur la discussion que nous avons eue à TAP tout à l'heure en fait on vise à utiliser des matériaux biosourcés pour faire ça voilà puisque c'est un peu une des thématiques du laboratoire donc on va utiliser ces matériaux biosourcés et donc des matériaux pas chers qui sont biodégradables et donc on peut concevoir à ce moment-là des capteurs que l'on peut laisser même s'ils sont perdus donc si on a des matériaux qui sont pas chers on peut les laisser et on peut les perdre donc ça c'est l'objectif alors ce que l'on va faire alors j'ai pas parlé de glyphosate donc on a aussi des résultats sur le glyphosate où l'on montre qu'il y a des concentrations extrêmement élevées dans certaines zones en glyphosate dans les autres surfaces donc d'où la problématique sachant qu'au Vietnam le glyphosate n'est utilisé que depuis 3 ans donc là ça c'est les premières mesures qui ont été faites donc ça va nous permettre de suivre exactement le comportement de cette molécule qui est nouvellement utilisé dans ce pays un autre point on vient dans la région chez nous donc Occitanie avec ce mini-Pyrénées là c'est Rieux-Mor donc c'est la zone de Casseville donc il y a une ancienne mine on parlait tout à l'heure de mine donc vous avez ici de Casseville et pour ceux qui ne le savent pas donc il y a maintenant 30 ans donc plus de 30 ans donc il a été retrouvé dans les huîtres environ 100 microgrammes de cadmium par gramme de masse voilà alors d'où venait ce cadmium et bien en fait en remontant donc les différents chercheurs du laboratoire EPOC ici à Bordeaux ont remonté puis ils se sont rendus compte que la source c'était en fait ici le Rieux-Mor à Decazeville dans la zone donc de Viviès-Decazeville qui était une ancienne mine d'exploitation de zinc et vous avez aujourd'hui toujours des terrils riches en zinc et en cadmium et avec l'altération et l'érosion vous avez donc un lessivage et présence de fortes concentrations dans le Rieux-Mor qui va ensuite se déverser dans le Lot et dans les zones ici alors il y a un barrage et en amont de ce barrage vous avez des quantités alors je n'ai plus les chiffres en tête des quantités de cadmium et zinc qui sont tellement importantes que vous pouvez contaminer des milliers de mètres cubes d'eau du Lot et de la Garonne alors vous avez ici un peu plus de détails donc la zone de Decazeville alors aujourd'hui les mines tous les terrils ont été plus ou moins stabilisés de façon à éviter ces lessivages mais le mal est fait puisque dans le Lot vous avez donc ces concentrations qui sont présentes dans les sédiments alors là c'est un travail qui a été fait par des collègues de Genève de l'Université de Genève c'est pour vous montrer quelle est l'importance et pourquoi vous avez besoin de ces capteurs ils situent pour comprendre ce qui se passe vous avez ici deux saisons donc 2007 donc en avril 2007 et ici donc à nouveau en avril 2008 avec deux périodes très différentes période sèche période humide ici avec un orage important donc au niveau des quantités d'eau des quantités d'eau qui font que vous avez donc des phénomènes de transport et aussi de transport de particules liées à l'orage des conditions très différentes souvenez-vous de ça ça va être important pour le deuxième et puis là qu'est-ce que vous avez vous avez sur ces deux diagrammes la variation du pH donc qui est ici donc exprimée en vert et là les périodes de jour et de nuit alternance là c'est le jour l'ensoleillement la nuit l'ensoleillement la nuit etc donc la mesure ici de la radiation globale dans le système là vous avez donc un orage donc il y a un problème qui se pose et puis là vous avez la pluie qui est comme vous avez vu tout à l'heure elle était à peu près ici quelles sont les implications et bien vous avez en dessous les alors pourquoi est-ce que le pH varie dans la journée oui il y a la photosynthèse voilà vous l'avez là alors c'est pas la réaction complète mais si je mets la réaction complète donc c'est clair que si je mets ici du CO2 donc dans la période de respiration dans la journée je déplace la gruge à la droite donc je consomme le CO2 donc le pH il augmente et si pendant la nuit donc j'arrête c'est la réaction principale donc il y a de la respiration dans la journée mais dans la nuit il n'y a plus de photosynthèse donc il n'y a que de la respiration du coup cet équilibre se déplace alors vers la gauche je produis du CO2 donc je produis de l'acide carbonique et le pH va baisser voilà donc voilà ce qui se passe et on retrouve bien ça ici alors ici c'est plus difficile puisque vous avez vu il y a trop de particules donc ça va avoir tendance à noyer donc au niveau du bilan radiatif il y aura beaucoup moins de photons qui vont arriver au niveau du phytoplankton qui est présent maintenant je regarde ici là c'est les données pour le cadmium il y a les mêmes pour le zinc et pour d'autres éléments le manganèse aussi là c'est juste pour vous donner des informations voilà ce que représente le cadmium total dans l'eau alors ça c'est vous voyez les échantillonnages quand est-ce qu'on les fait ? on les fait le jour on ne les fait pas la nuit c'est très peu souvent que les gens vont aller chercher où on allait échantillonner la nuit quand j'étais à Zurich en Pozoch on l'a fait ensuite vous avez ici ce qu'on appelle le cadmium particulaire extractable avec l'acide voilà donc ça c'est dans ces et bien sûr c'est les échantillons qui ont été prélevés la journée et là vous avez les systèmes de mesure de cadmium donc les capteurs qui ont été laissés in situ qui permettent de faire les mesures donc en continu le jour comme la nuit et ce que vous observez et bien c'est des variations entre le jour et la nuit alors un peu moins ici et là vous les retrouvez bien alors les explications et bien suivant les conditions ce qui va se passer c'est quand il y a des particules vous allez voir des phénomènes de complexion ce qu'on appelle les complexions de surface donc le cation le cadmium ici va venir se fixer sur les particules et va rester en suspension donc il va disparaître de la colonne d'eau et puis ensuite et bien il va y avoir aussi l'influence ici des variations de pH puisque si le pH diminue cette réaction là se déplace de la droite vers la gauche et si le pH augmente vous avez le placement de la gauche vers la droite et ce que donc Marie-Lou Tertier a résumé ici sur ce schéma c'est ceci et donc les différences de comportement entre ce qui se passe dans la journée et ce qui se passe la nuit simplement liées aux échanges et là la face porteuse principale c'est l'oxyde de manganèse donc qui va jouer un rôle important sur le comportement ici du cadmium et on le retrouve sur le plomb pour la mettre sur le zinc aussi et aussi le rôle du phytoplancton qui est présent là et qui va donc modifier le pH entre le jour et la nuit et donc avoir des implications aussi sur les réactions globales donc conclusion de cette partie c'est que si vous n'avez pas de capteur si vous n'avez pas des systèmes de mesure en continue en fait vous ne pouvez rien comprendre de ce qui se passe vous allez faire des analyses les gens vont spéculer mais ils ne comprendront pas ce qui se passe et là l'interaction le milieu vivant et le système il est bien démontré grâce à cette mesure donc en continue donc là vous avez la réaction complète donc la nécessité ici et c'est grâce ici au capteur et surtout à la mesure sur le terrain que vous pouvez le faire si vous êtes au laboratoire vous ne le verrez pas vous ne le verrez pas puisque vous n'aurez pas toutes ces informations et donc d'où la nécessité de revenir à ce schéma entre la modélisation le terrain et le laboratoire et bien sûr de disposer des outils analytiques qui sont pertinents pour faire ce que vous voulez comprendre et là vous avez donc ça c'est chez nous à l'NCA7 il y a le lac je vous l'ai montré tout à l'heure et un exemple où il y a l'eutrophisation liée justement à la photosynthèse et l'excès de nutriments dernier exemple je m'arrêterai après donc vous avez ici Salcigne j'ai quelques images donc c'est vous savez où est Salcigne Salcigne c'est au nord de Carcassonne donc c'est entre Toulouse et Narbonne vous avez Carcassonne ici vous remontez vers la montagne noire et vous retrouvez donc Salcigne alors pour ceux qui ne savent pas Salcigne c'était donc la principale mine d'or d'Europe qui a été formée en 2000 et surtout la principale mine d'arsenic au monde voilà donc c'est une mine qui pose plein de problèmes et qui a été entre guillemets réhabilité donc maintenant il y a une dizaine d'années alors si vous allez à Salcigne vous avez ça donc vous avez ici le site donc Carcassonne est ici vous descendez là vous remontez là si vous allez vous promener c'est très beau je vous invite à venir par là là il y a Lastour avec trois jolis châteaux il y a un restaurant gastronomique ici et puis les mines d'or de Salcigne et le stockage qui se fait ici aujourd'hui donc tous les déchets ont été entreposés dans cette zone là qui était une cuvette qui a été complètement fermée ici vous aviez une vallée avec une route avant et aujourd'hui si vous passez sur la route la vallée a disparu et vous avez en fait un stock de déchets c'est des stocks de cyanures entre autres et de différents systèmes alors c'est géré par le BRGM donc tout le système de la réhabilitation a été géré par l'ADEME et le BRGM avec des financements qui venaient du Sénat voilà maintenant voilà ce que vous pouvez voir alors c'est Frédéric Auger certains connaissent peut-être son nom donc vous avez les anciennes mines ici donc on ne voit plus beaucoup de choses si vous allez sur le site et puis ça c'est le site tel qu'il apparaît aujourd'hui où vous avez donc le stockage des déchets donc il y a eu une géomembrane qui a été disposée et vous avez sur cette zone là entre jusqu'à 100 grammes d'arsenic par kilogramme de sol donc ça fait à peu près 10% ça c'est l'image assez récente quand j'étais quand j'étais la première fois donc tout ça c'était plat donc là lorsqu'il ceci a été conçu et bien les personnes on avait demandé aux gens de considérer qu'ils étaient en régime continent en régime océanique et non pas en régime méditerranéen ce qui fait qu'ils avaient oublié qu'ils n'avaient pas pris en compte le fait qu'il y avait des précipitations intenses ce qui fait que vous avez des érosions importantes et aujourd'hui donc je vais vous montrer donc ça c'est ce qui est sorti donc le 30 octobre 2016 il faut savoir qu'il y a un an et demi à peu près le préfet a sauté parce qu'il avait dit qu'il n'y avait plus d'arsenic et donc le nouveau aujourd'hui Ségolène Royal a réinvesti de l'argent pour faire en sorte que l'orbiel qui est la Tite-Rivière et bien il n'y ait pas des concentrations de l'ordre du milligramme par litre aujourd'hui la norme c'est 10 microgrammes par litre donc ça c'est le point important et c'est tout le travail associatif dans la vallée qui fait que les pouvoirs publics ont été mobilisés pour essayer de maîtriser un peu le système alors vous avez ici donc une entrée voilà donc il y a des animaux qui vivent là et un endroit bon Frédéric m'a dit où c'était mais il n'a pas montré avec les élèves quand j'étais il y a un an il y a un stock de plusieurs tonnes d'arsenic encore disponible vous pouvez aller le chercher et puis là vous avez donc un exemple de système vous avez l'oxydation des composés à base de fer et vous retrouvez donc le fer 3 le fer 2 qui s'oxyde en fer 3 et ici donc lorsqu'on a fait la visite il y a juste un an il neigeait il neige pas très souvent là-bas mais il neigeait et alors là vous avez l'exemple je reviens à ce que vous avez tout à fait au départ vous avez la formation de gypses à droite ça c'est là une rivière donc qui s'écoule qui est une rivière composée qui s'écoule sur un système donc calco-carbonaté et puis à gauche ici arrive un drain qui passe sous les mines et qui est riche donc en composés sulfatés et vous avez ici la convergence dans le village et au niveau de ce village donc là ce que vous voyez ici ça c'est alors vous avez la neige là et ce que vous voyez ça c'est du gypses qui se forme il y a quelques conditions ça se passe quelques fois par an et ce jour là on est arrivé c'est le bon jour donc on avait la formation vous pouvez voir la formation de gypses au niveau de la confluence entre les deux systèmes voilà alors ça c'est très récent je l'ai montré à l'édit tout à l'heure dans l'avion c'est Charlie Hebdo d'hier 1er février 2017 alors je ne sais pas si vous êtes beaucoup de choses c'est Fabrice Nicolino ceux qui ne le connaissent pas il a échappé il faisait partie de ceux qui étaient il y a deux ans lors de l'attentat à Charlie Hebdo donc aujourd'hui il y a une volonté de changer le code minier il y avait un article dans le monde il y a la semaine dernière il y a 15 jours là-dessus pour faciliter l'ouverture des mines et surtout mettre l'environnement de côté il y a l'implication alors pourquoi parce que comme vous le savez on a besoin de les terres rares notamment ou différents types de métaux pour l'industrie et ici donc l'ouverture il est envisagé l'ouverture de la mine de Salaud qui est dans la Riège parce qu'il y a du tungstène mais il y a aussi de l'amiante donc la tungstène bien sûr a des intérêts très intéressants l'amiante aujourd'hui est plutôt décriée mais voilà donc il faut savoir et vous avez une centaine de sites en France dont les mines pourraient se rouvrir et notamment aussi Salcine il y a des questions de réouverture de la mine parce qu'à côté de l'or et de l'arsenic il y a aussi quelques terres rares qui sont présentes dans la région voilà donc ça c'est important alors j'avais proposé il y a quelques années sur Decazeville et bien que l'on fasse une réflexion sur comment est-ce que l'on pourrait valoriser ces déchets pas les déchets mais aussi le fait qu'il y ait des mines qu'il y a des minerais mais c'est de concevoir une utilisation propre du système c'est-à-dire de concevoir dès le départ plutôt que de laisser les déchets alors bien sûr ça coûte plus cher mais il peut y avoir la valorisation directe du système voilà plutôt que de laisser les déchets sur place et puis de laisser tout le problème par contre faire en sorte que ceux qui peuvent gagner de l'argent le font alors conclusion si vous voulez ce que j'ai un peu moins sage c'est qu'il nécessitait d'intégrer la connaissance des mécanismes physico-chimiques pour une meilleure compréhension de l'impact des activités humaines et aussi pour construire des modèles permettant de prévoir le comportement des contaminants ça c'est point important et je reviens toujours à ça c'est-à-dire essayer de mettre en oeuvre cette cette trilogie ici et puis s'appuyer sur tout ce qui est équipement analytique méthode analytique qui sont performantes et l'application donc au système réel alors nécessité de considérer des versions spatiales et temporelles des échanges des interfaces on l'a vu sur l'exemple ici de Casseville ainsi que les échanges des systèmes complexes et surtout il y a un point qui est très important c'est vrai pour les chimistes c'est vrai pour les géochimistes donc aucun besoin de purification des phases solides du fractionnement de la matière organique naturelle quand vous regardez les gens dans les laboratoires maintenant ça change mais pendant longtemps les gens allaient sur le terrain et puis ils purifiaient leur système et donc du coup ils retiraient ce qui était important souvenez-vous de l'image de la terre tout à l'heure je regarde la terre j'ai de l'eau mais en fait je retire ce qu'a la surface j'ai toujours mais j'ai plus cette eau voilà donc ça a été souvent et le chimiste il y en a un certain nombre dans la salle souvent ils préfèrent travailler sur des systèmes propres purs qui contrôlent les systèmes naturels si vous allez là dehors vous n'aurez pas ça voilà donc il faut comprendre l'ensemble et pouvoir hiérarchiser donc en prenant en compte la spéciation vraie aussi bien dans la phase aqueuse en utilisant des capteurs dynamiques in situ qu'aux interfaces l'hydrodynamique effective alors j'en ai pas parlé mais il faut bien juste un petit peu au début en disant que l'eau ou les systèmes ça bouge c'est pas un système c'est pas un réacteur fermé c'est un réacteur ouvert et donc aussi tenir compte de la réactivité effective au niveau de ces interfaces et pour un petit clin d'oeil pour ce qui a été dit tout à l'heure louer l'élément le plus essentiel de la vie parce que sans doute tu ne peux pas faire de café ou de thé voilà donc je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à tout ce que je vous ai présenté et je vous remercie aussi pour votre attention Merci